Dans ce splendide quartier du 7e arrondissement, il suffit de tourner la tête pour admirer quelques-uns des monuments parisiens les plus emblématiques. Si l'Assemblée nationale et la Seine sont à deux pas, la verrière du Grand Palais ou encore le Musée du Louvre nous offrent leur plus beau profil. C'est là, à la pointe du boulevard Saint-Germain et du quai Anatole France, que Gérard Fèvre a mis en scène son dernier chef-d'œuvre. Deux étages plus haut, nous pénétrons dans un appartement de 280 mètres carrés, entièrement rénové, décoré, meublé, répondant à toutes les exigences du concept du décorateur, celui du prêt-à-vivre. Aujourd'hui en vente, ce pied-à-terre parisien présente de sérieux atouts, notamment pour un client étranger, soucieux de gagner du temps et de combiner un maximum de plaisir avec un minimum de préoccupations ou de contraintes habituellement liées à l'achat d'un nouvel appartement. Gérard Fèvre allant même jusqu'à offrir un service de conciergerie digne des plus grands palaces parisiens. Il est vrai qu'il est difficile de trouver un appartement à Paris dans les quartiers prisés par les étrangers. Ceux-ci ont aussi beaucoup de mal quand ils ont décidé d'acheter, de trouver le décorateur, l'architecte qui va les accompagner. Il est très difficile pour eux aussi d'accompagner les travaux parce qu'en général, ça dure aussi très longtemps. D'où l'idée de ce concept. Et aujourd'hui, l'idée, c'est d'en faire une dizaine par an. Un appartement qui a complètement changé d'identité. Initialement très anguleux, laissant imaginer une ambiance rigide et austère, ce bien a finalement laissé place aux rondeurs. Une touche de douceur que l'on remarque dès l'entrée avec ces panneaux mobiles habillés de visage féminin. Des rondeurs qui s'expriment également dans les deux salons, la salle à manger, les trois chambres et leur salle de bain privative avec un mobilier contemporain que l'on doit en partie à l'espagnol Jem Hayen. Sous-titrage MFP. Pour ce lieu, place à une décoration plus zen, plus légère. Sous-titrage MFP. Effectivement, j'ai transgressé mes habitudes. J'ai fait un appartement beaucoup plus aéré, beaucoup plus épuré. Et surtout, je me suis permis des couleurs qui d'habitude ne sont pas les miennes. J'ai osé des roses, j'ai osé le bleu, un appartement certainement beaucoup plus féminin que d'habitude. Et je pense que c'est une nouvelle période qui s'ouvre à moi. Il est vrai que si le noir s'invite sur les tableaux d'artistes contemporains comme ceux de Caroline Dantny, les couleurs acidulées captent l'attention dès que l'on pénètre dans le grand salon. Ce lustre réalisé en verre de Murano, que l'on doit au designer Karim Rachid, est dans la lignée du travail d'autres artistes de renom, tels que Jeff Koontz, artiste incontournable du troisième millénaire. Une âme moderne qui se marie sans mal avec les symboles de l'époque osmanienne, comme le parquet, les cheminées et moulures, ou encore les serrures et poignées de portes en laiton. Un nouvel appartement parisien proposé à la vente, une œuvre d'art prête à être habité. Confort, luxe et originalité, ce concept a un nom, Art Homes. C'est ainsi que Gérard Fèvre a choisi d'appeler son travail d'artiste metteur en scène.